Le président français a dépassé quelques franchises politiques parce que les affaires de notre pays, notamment les affaires politiques, restent des affaires algériennes et que son soutien aurait dû être le soutien pour l'Algérie, pas pour les personnes, ni pour un courant politique quelconque. Nous, nous ne sommes pas demandeurs de soutien mais nous voulons bâtir un pays démocratique sur des bases modernes, loin de toute influence ni extérieure ni intérieure par les différents clans du pouvoir. Il est clair que le mouvement du Hirak a été historique. Jamais dans notre pays on a connu un tel mouvement qui a rassemblé des millions dans une démarche pacifique sans avoir porté atteinte à quoi que ce soit. Bien au contraire, c'était les jeunes, les femmes, les universitaires, toutes les franges de la société avaient contesté le système de gouvernance et avaient exigé également que l'on bâtisse définitivement dans ce pays un état de droit, une justice indépendante et pour que la jeunesse reprend espoir. Donc l'intervention du chef de l'état français était non seulement une interférence mais plus encore c'est les soutiens traditionnels de la France au régime. À un moment où quand on parle de soutien à Téboune qui mène une transition parce qu'il est courageux, je pense soutien à Téboune contre qui ? Il est courageux par rapport à quoi ? Et la transition, quelle transition ? Bien au contraire, aujourd'hui les Algériens vivent un processus contre-révolutionnaire qui a fait que une dynamique positive citoyenne extraordinaire a été complètement attaquée au sens propre terme par le pouvoir, par les procédés qu'on connaît bien, les arrestations, les restrictions de tous les espaces à l'expression de la population et tous les moyens qui ont été mobilisés en termes de propagande, en termes de surveillance des populations pour réduire complètement les espaces à l'expression. Les Algériens vivent bien ce qui se passe actuellement comme une contre-révolution plutôt qu'une vraie transition. Les Algériens avaient exigé une transition qui doit aboutir à la mise en place d'un processus démocratique qui restitue aux gens leur liberté, qui restitue aux Algériens leurs espoirs, qui essayent de dégager les horizons sur des horizons de bonheur. De notre point de vue, la vraie stabilité c'est de laisser ce pays se construire par lui-même, par son énergie, par sa jeunesse. Il faut qu'on arrête de considérer que les pays du Sud sont inaptes à la démocratie, sont inaptes à la modernité. Il y a des ressorts, il y a de l'énergie, il y a des universitaires, il y a une jeunesse, il y a des forces démocratiques qui sont capables de défier le sous-développement, qui sont capables de construire le pays sur une nouvelle base. Donc, même la notion de stabilité, elle doit être révisée. La stabilité, ce n'est pas la capacité d'un régime à surveiller des populations. On n'appelle pas ça la stabilité. Du temps de Bouteflika, les officiels français pouvaient se justifier par le fait que les alternativités absentes. Et c'était également un des arguments qui était très utilisé par les députés européens, notamment les députés français, toutes les tendances, à nous reprocher le fait que sur le terrain, il n'y avait pas d'alternatives structurées, organisées. Mais après ce qui s'est passé, une telle dynamique du Hirak a laissé exploser l'énergie de la jeunesse en termes de débats, en termes de slogans, en termes de sujets qui ont été débattus. Je pense que c'est pire. Et puis, c'est en cohérence avec les prises de position antérieures. Souvenez-vous de la déclaration de Hollande, lorsque devant le fait que les Algériens avaient vu, constaté pendant des années, l'incapacité du président à gérer les affaires du pays. Et voilà, le président français, il vient et il assène devant les Algériens qu'il n'a jamais rencontré un président d'une telle alakité intellectuelle. Et aujourd'hui encore, on expédie tout ça, on balle toute une dynamique citoyenne démocratique et on apporte le soutien à un régime qui est liberticide, qui est en prison des journalistes, qui met en prison des militants, qui surveille les réseaux sociaux, qui interdit les manifestations publiques, qui ferme les salles aux conférences et aux débats. Et là, on ne peut pas considérer cela comme une transition. En tout cas, c'est un régime qui essaie de se maintenir contre la volonté du peuple. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de référendum dans un pays où il n'y a pas de liberté. On ne peut pas parler de référendum, on ne peut pas parler de constitution, on ne peut pas parler d'élection dans un pays, n'importe quel pays, où les citoyens n'accèdent pas à leurs droits les plus élémentaires, à savoir participer à la vie politique, s'investir dans le débat, avoir le droit d'exercer pleinement leur citoyenneté, leur liberté. Ce n'est pas le cas, en tout cas en Algérie. Bien au contraire, le régime, après avoir laissé passer une vague de contestations, a pris le temps pour élaborer ses stratégies répressives. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien au contraire, le pouvoir essaie de se restructurer contre la révolution, contre la démocratie, contre les citoyens. Enfin, je pense qu'il faut sortir de cette logique de démocratie d'appareil. Parce que la démocratie d'appareil, effectivement, nous avons vécu par le passé un semblant de vie politique, de partis, de structures, d'élections, de présidents, etc. Je pense que les Algériens ont voulu cette fois sortir de cette logique de dynamique d'appareil pour aller vers une dynamique citoyenne sérieuse qui permettra à l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles figures, de nouvelles losses politiques, de nouvelles façons de concevoir l'avenir. Et je pense que la jeunesse algérienne, elle ne veut pas les arrimages anciens, ni les arrimages à l'Occident, ni les arrimages à l'Orient, ni les arrimages à Paris, ni à Washington, ni à Riad, ni à Doha. Bien au contraire, les Algériens veulent construire une Algérie algérienne fondée sur la modernité algérienne, qui respecte les règles démocratiques, qui respecte le suffrage universel et qui donne de l'espoir à la jeunesse. En fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de redonner de l'espoir à la jeunesse. Ce pays est constitué de 70% de jeunes. Pourquoi ces jeunes se jettent dans la mer ? Pourquoi ces jeunes cherchent à aller à Paris ou cherchent à aller ailleurs ? Un pays riche, un pays qui a tout le potentiel, tous les avantages pour que la jeunesse s'investisse, crée et a envie de rester dans ce pays. En tout cas, c'est un président qui n'a pas été élu par le peuple algérien. Il a été élu par une partie du peuple algérien qui est minoritaire. En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que les Algériens ne sont pas consultés dans la prise de décision. Ils sont exclus de la décision politique et que le tout se déroule dans l'opacité la plus totale. Et la preuve est que du temps de Bouteflika ou pendant la maladie d'Eteboune, le pays fonctionne dans l'opacité absolue.